Nous allons à présent vous montrer une mobilisation du talus avec impulsion. Cette technique a pour objectif la postériorisation du talus. Elle est fréquemment indiquée lors d'un déficit en flexion dorsale avec sensation de butée antérieure chez le patient. Ce type de lésion fait volontiers suite à un traumatisme d'entorse de cheville en inversion. Le talus se retrouve en position antérieure excessive et perd sa capacité à glisser vers l'arrière lors de la flexion dorsale. Nous pouvons confirmer ce test par le test de l'empiétement. Le patient est allongé sur le dos. Nous plaçons la pulpe du majeur ou de l'index sur la partie antérieure du col du talus. Cette partie est saillante en flexion plantaire. Lorsque nous amenons le pied en flexion dorsale maximale, nous devons perdre la sensation osseuse sous la pulpe du doigt. Ceci corrobore la réintégration postérieure du talus dans la mortaise tibio-fibulaire. Le test est positif si nous sentons encore cette partie osseuse en fin de mouvement. Attention à bien laisser le genou se déverrouiller ou bien à placer un coussin sous le genou afin de ne pas tendre le triceps surale. Le praticien se place en chevalier servant au pied du sujet. Pour travailler un pied gauche, il place son genou gauche au sol. Nous plaçons le pied en flexion plantaire, ce qui fait saillir le col du talus. L'annulaire de la main médiale crochète le col du talus en prenant soin de réaliser un crédit de peau. De dehors en dedans. Les doigts 3 et 2 se posent à côté sur le dessus du pied, superposés ensuite par les doigts de la main latérale. Puis le praticien corrige la rotation du membre inférieur et positionne la pointe du pied au zénith en légère flexion dorsale. L'avant-bras médial va s'orienter à 45 degrés vers le bas en direction de notre pubis. 90% de notre action se passera dans cet avant-bras. Cette direction permettra la postériorisation du talus. L'avant-bras latéral, quant à lui, va s'orienter à 45 degrés vers le dehors, de sorte à ce que le coude se pose sur le genou. Il suivra presque passivement le mouvement de l'avant-bras médial, mais permettra un léger mouvement de rotation médiale du talus, corrigeant ainsi son attitude en supination. Le truss s'effectuera sans aucune mise en tension. Cela signifie qu'une fois la meilleure résistance trouvée, le praticien s'attachera à relâcher tous ses contacts et le maximum de ses muscles dans ses membres supérieurs, puis à retourner sèchement vers cette résistance. C'est le brusque changement de densité dans son corps et ses membres supérieurs qui sera à l'origine du geste manipulatif. On cherche à bousculer nos coudes dans notre dos. Sous-titrage Société Radio-Canada